Merci pour cette invitation et aujourd'hui nous allons parler des révolutions agricoles, plus particulièrement de leurs liens avec la chimie en prenant l'angle de la protection des cultures. Alors qu'est-ce qu'une révolution agricole ? Eh bien les avancées des connaissances scientifiques et technologiques ont contribué à donner à l'agriculture le visage qu'elle a aujourd'hui. Mais cette évolution ne s'est pas faite sans à coup et il existe des périodes au cours desquelles l'agriculture change en profondeur, alliant innovation agronomique et technologique, mais aussi des changements sociétaux, juridiques et politiques qui modifient l'environnement, les paysages et la vie rurale. C'est ce qu'on appelle des révolutions agricoles. Quelle part a joué la chimie dans les révolutions agricoles modernes ? C'est ce que nous vous proposons d'examiner à partir de l'exemple des deux révolutions agricoles européennes qui sont intervenues au 18e et au 20e siècle. Alors la première révolution agricole ? Eh bien cette première révolution agricole débute au 16e siècle en Italie mais surtout va se généraliser en Angleterre au 18e siècle. C'est ce qu'on appelle la mise en œuvre de l'assolement du Norfolk. C'est un assolement quadriennal qui est composé de trèfles, une céréale d'hiver, en général de l'orge, du navet fourragé et une céréale de printemps. Donc il s'agit d'une rotation sur quatre ans. Rotation sur quatre ans qui remplace les rotations biennales, c'est-à-dire une alternance de culture et de jachère, ou une rotation triennale qui était une alternance de céréales d'hiver, de céréales de printemps et de jachère qui se pratiquaient depuis le Moyen-Âge. Dans l'assolement du Norfolk, les jachères sont remplacées par des légumineuses dont les racines symbiotiques fixent l'azote dans le sol. Cette première révolution agricole augmente donc le taux d'occupation de sol, augmente la productivité, notamment la production d'aliments pour les animaux, ce qui permet une augmentation du cheptel. Avec la jachère, les champs étaient nécessairement ouverts, c'est ce qu'on appelle « open field » en Angleterre, pour permettre aux troupeaux communs qui appartenaient à l'ensemble des paysans de la commune de se nourrir sur les parcelles en friche. Avec l'abandon de la jachère, on assiste à une modification profonde de l'organisation de leur ruralité à travers ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures, c'est-à-dire individualisation des exploitations et disparition du droit de veine pâture. Les parcelles se bordent de haies qui modifient les paysages et qui permettent une exploitation privative des sols qu'accompagnent des actes juridiques. Les rotations culturales vont se généraliser et marqueront durablement non seulement le paysage agricole, mais aussi la production agricole tout entière. Mais le XVIIIe siècle, c'est également le siècle des Lumières, au cours duquel vivait Antoine Laurent Delavoisier, chimiste, philosophe, économiste, considéré comme le père de la chimie moderne. L'Avoisier développe la méthode scientifique basée sur l'expérimentation et les mathématiques, l'épistémologie et les méthodes statistiques. On lui doit d'avoir établi la cohérence des équilibres chimiques en les traduisant en réactions qui respectent la conservation de la matière dont il établit la loi. Cependant, fermier général, la Révolution française, le guillotinat, avant qu'il ait pu achever d'écrire son traité d'agriculture. La chimie moderne n'a donc pas marqué directement la première Révolution agricole. La compréhension des mécanismes liés aux assolements est intervenue ultérieurement au XIXe siècle avec les travaux des pionniers de la chimie agricole que sont l'allemand Justus von Liebig, le français Jean-Baptiste Boussingot et l'anglais John Bennett Law. En utilisant la méthode expérimentale définie par Lavoisier, Boussingot et von Liebig vont apporter des contributions majeures à la chimie organique et à l'agronomie pour comprendre l'importance des éléments naturels que sont l'eau, le soleil et les minéraux dans la croissance de la plante, ce qui permet de développer les notions d'engrais et de fertilité des sols et également de provoquer l'augmentation des rendements. En Angleterre, Sir John Bennett Laws développe des expérimentations de terrain sur le rôle des superphosphates dans un manoir qu'il a acquis, le manoir de Rothamstedt, qui va devenir par la suite un centre de recherche mondialement reconnu, le Rothamstedt Research Center, toujours en activité aujourd'hui. Et en matière de protection des cultures, à l'époque de la première révolution agricole, quelques écrits décrivent les efforts des villageois pour lutter contre les insectes fléaux des cultures et les maladies. Je vous livre deux anecdotes qui sont assez savoureuses et qui vont vous montrer ce qui se passe sur le terrain. La première anecdote, c'est des habitants d'un village situé près de Troyes. Nous sommes en 1514 et ils ont leurs champs qui sont envahis de verres. Ils vont consulter un responsable ecclésiastique et le dignitaire religieux va prononcer solennellement ce jugement. Parti oui, faisant droit à la requête des habitants de Villeneux, admonestons les chenilles de se retirer dans les six jours où, à défaut de se faire, les déclarons maudites et excommuniées. L'affaire ne dit pas si ce jugement fut suivi d'efficacité. Un autre exemple, ce sont les premiers efforts des paysans de la région de Rouen pour combattre la rouille du blé vers 1650. Donc, ces agriculteurs font la relation entre la survenue d'une maladie, la rouille noire du blé, et la présence d'une plante, l'épine-vinette, qui est présente dans les haies. Donc, ils vont arracher l'épine-vinette présente dans ces haies, et ils constatent que les champs qui sont à proximité présentent beaucoup moins de maladies. Mais l'explication de ce phénomène n'est intervenue que deux siècles plus tard, avec les travaux du botaniste allemand Anton de Barry, qui décrit que cette maladie, la rouille noire, provient d'un agent infectieux, un champignon pathogène, poussini agramienis, qui a besoin d'un autre intermédiaire, l'épine-vinette, pour se développer et développer la rouille noire dans les blés. Donc, en arrachant l'épine-vinette, on perturbait le cycle de la vie du parasite. Ces deux exemples montrent qu'au cours de cette première révolution agricole, les démarches de protection des cultures restent très empiriques. Et il faut attendre le XIXe siècle pour que se développe un socle de connaissances qui va faire progresser la lutte contre les fléaux des cultures et permettre de passer progressivement de l'empirisme à la rationalité. La deuxième révolution agricole intervient au XXe siècle et nous sommes dans un tout autre contexte. Elle s'appuie sur de profondes innovations agronomiques qui engendrent un saut qualitatif en matière de semences, avec la mise au point de semences hybrides, le développement de pesticides organiques de synthèse, la généralisation des engrais et des fertilisants chimiques, ainsi que l'expansion de la mécanisation et de la motorisation. Toutes ces innovations s'accompagnent aussi de changements sociétaux et spatiaux. Les remembrements fonciers, les concentrations d'exploitation, la modification des structures foncières qui permettent la mise en œuvre de la motorisation à des échelles pertinentes, la mise en place d'organismes professionnels comme les CUMA, les coopératives d'utilisation du matériel agricole achetés en commun, qui ont été créées en France en 1945. L'agriculture que nous connaissons aujourd'hui est l'héritière de cette révolution agricole. Alors cette deuxième révolution agricole débute en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En matière de protection des cultures, la situation de l'agriculture dans les pays européens n'est pas brillante. Pendant l'occupation allemande, la délivrance parcimonieuse des engrais, du soufre, du cuivre, ont non seulement affecté la fertilité des sols et fait baisser les rendements, mais aussi ont laissé proliférer les maladies dans des champs faute de solutions. La Seconde Guerre mondiale a perturbé les marchés d'approvisionnement traditionnels d'importation d'extraits végétaux qui étaient utilisés pour leur qualité phytopharmaceutique, qui provenaient des colonies pour les pays européens et du Japon pour les États-Unis, avec notamment les importations de chrysanthèmes, sources de piretres. Toutefois, une approche novatrice pour limiter les épidémies a été remarquée au cours de ce conflit mondial. En effet, les propriétés insecticides d'un composé organochloré, synthétisé par le strasbourgeois Zedler dès 1874, le DDT, dichlorodiphényltrichloroéthane, ont été découvertes par un chimiste suisse, Paul Hermann Müller, en 1939, dans les laboratoires de la société Guégui à Bâle. Cette invention est donnée à l'armée américaine. Le DDT se révéla efficace, non seulement pour limiter les proliférations de poux dans les champs de réfugiés ou des camps de prisonniers, mais aussi pour juguler une épidémie de typhus qui s'était déclarée dans l'armée américaine pendant la campagne d'Italie en 1943. À la fin de la guerre, le succès de cet insecticide va devenir mondial quand il fut employé avec succès en Inde contre la malaria transmise par les moustiques. Au niveau agricole, cet insecticide est utilisé aussi pour lutter contre les blattes et les mouches et pour assainir les murs des étables et des laiteries. Également, pour lutter contre les dorifores qui ravageaient les champs de pommes de terre européens depuis 1917, à la grande joie des écoliers qui étaient dispensés des corvées de hantonnage qui existaient avant-guerre, corvées de hantonnage ordonnées par les préfets. La lutte contre les ravageurs et la lutte contre les maladies des cultures devient beaucoup plus aisée. D'autres composés arrivèrent bientôt, d'autant plus que l'appareil industriel était au rendez-vous. En effet, l'avant-guerre s'était caractérisé par des fusions-acquisitions entre sociétés, créant des groupes puissants multinationaux de l'industrie chimique, comme le groupe allemand de l'IG Farbon Industries, le groupe britannique ICI, Imperial Chemical Industries, en Suisse la société CIBA, ou bien aux États-Unis, Alliette Chemicals. Les services de recherche de ces conglomérats de l'industrie chimique vont développer et commercialiser dans l'après-guerre trois grandes familles de composés phytopharmaceutiques, les organochlorés, les organophosphorés et les carbamates, et leur utilisation a bouleversé le paysage de la production agricole française et mondiale. Cette pharmacopée phytopharmaceutique, basée sur des produits organiques de synthèse, a conquis les campagnes. Sa facilité d'emploi, son efficacité, la rendent indispensable pour la protection des cultures. Le travail des agriculteurs en devient plus aisé. L'efficacité est au rendez-vous. Les ravages des insectes phytophages et des maladies des plantes cultivées régressent considérablement. La qualité sanitaire des récoltes s'améliore et l'emploi d'herbicides contribue au haut rendement observé désormais dans la culture des céréales. C'est la belle époque des pesticides organiques de synthèse. Toutes les conditions sont donc réunies pour que les pesticides ne soient plus seulement un recours en cas d'attaque des ravageurs ou de survenue de maladie, mais soient utilisés en préventif comme une sorte d'assurance tout risque, même si le risque est hypothétique en début de saison. Cette utilisation soutenue et le manque de connaissances pour les usages à long terme ont engendré des effets non intentionnels que l'on ne soupçonnait pas au départ. Le livre qui a cristallisé l'attention du public sur ces effets non intentionnels est celui de Rachel Carson, The Silent Spring, Le printemps silencieux, qui décrit des perturbations dans la reproduction des oiseaux piscivores. Il provoque une prise de conscience qu'il fallait se préoccuper des problèmes environnementaux associés à l'utilisation de ces pesticides. Aujourd'hui, on sait que la protection des cultures se doit d'intégrer toutes les stratégies dans une approche combinatoire avec les substances phytopharmaceutiques, minérales ou organiques de synthèse au profil environnemental amélioré. Les stratégies de biocontrôle, les approches basées sur l'agroécologie, le perfectionnement du machinisme agricole avec l'agriculture de précision et l'agriculture connectée. Sans oublier les biotechnologies avec les nouvelles technologies d'édition du génome, dont la technique phare, le CRISPR, décrite par Emmanuel Charpentier et Jennifer Dunda en 2012, découverte qui leur a valu le prix Nobel de chimie en 2020. En conclusion, l'acquisition des connaissances en chimie au 19e siècle et au 20e siècle ont permis de mieux comprendre les progrès qu'ont engendré les révolutions agricoles que nous venons d'évoquer. L'amélioration de la fertilité des sols avec les rotations des cultures et l'emploi d'engrais chimiques d'une part. La lutte contre les ravageurs, les maladies des cultures et les adventistes délétères avec le développement de nouvelles stratégies phytopharmaceutiques en mettant au point des outils préventifs et curatifs pour la santé du végétal d'autre part. Grâce au développement de disciplines annexes de la chimie, la biochimie en 1903 et l'écologie chimique en 1970, on connaît mieux la structure physico-chimique des organismes vivants et le fonctionnement intime des cellules et des organes à travers les métabolismes ainsi que les interactions et les mécanismes des relations qui existent entre les individus et les espèces. Et c'est fort de cette compréhension que les actions à mener pour préserver la santé des plantes sont mieux cernées. Les critiques proférées aujourd'hui à l'encontre de la place qu'occupe la chimie dans l'agriculture moderne ne doivent pas faire oublier les grands progrès pour la santé humaine et pour la productivité agricole qui ont été accomplies grâce à la mise sur le marché des pesticides organiques de synthèse. La seconde révolution agricole a permis pour la première fois à une grande partie de l'humanité de s'affranchir de la famine et de l'insuffisance alimentaire. Mais dans le même temps, nous avons pris conscience que nous vivons sur une planète finie dont les ressources sont limitées alors que la croissance démographique se poursuit. Ce qui suppose de continuer d'une part l'effort productif agricole avec des rendements nécessairement en hausse et d'autre part de gérer la préservation de l'environnement avec une obligation de réussir, en un mot, de nous inscrire dans la durabilité. Et la chimie en est l'une des clés de réussite.